Comment maîtriser facilement le format Samsung Galaxy A22 5G avec une réinitialisation de sécurité matérielle, trucs et astuces pour résoudre les problèmes Samsung Galaxy A22 5G. Il s'agit d'un smartphone avec processeur Mediatek utilisant MT6833 Dimensity 705G. Nous pouvons donc utiliser une connexion 5G dans un emplacement pour carte SIM simple ou double. Pour jouer à des jeux, ce téléphone prend déjà en charge le GPU, unité de traitement. Graphique, Mali-G57MC2. Android 11 est le système d'exploitation par défaut avec l'interface. Utilisateur Samsung One UI Core 3.1. L'écran utilise une résolution Full HD plus de 6,6 pouces de 1080 par 2400 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour un affichage fluide. Une caméra frontale de 8 mégapixels est située en haut de l'écran avec une petite encoche. Certains problèmes surviennent dans le logiciel ou le matériel Samsung Galaxy A22 5G. Nous essaierons donc de fournir plus de solutions, d'avis et d'informations sur la façon de résoudre les problèmes Samsung Galaxy A22 5G sur la communauté www.hard-riset.org. Quels sont les avantages des spécifications et fonctionnalités du Samsung Galaxy A22 5G ? GSM 3G HSDPA avec 4G LTE plus 5G, carte SIM simple ou double. Écran ACL de 6,6 pouces. Mémoire interne de 64 Go ou 128 Go avec 4 Go de RAM Mémoire interne de 128 Go avec 6 Go ou 8 Go de RAM Triple caméra principale 48 MPF, 1.8 plus 5 MPF, 2.4 plus 2 MPF, 2.4. L'appareil photo principal dispose d'une mise au point automatique, d'un flash LED. Caméra frontale de 8 mégapixels pour la visioconférence et la photographie de selfie. Processeur Octa-Core 2X 2,2 GHz Cortex A76 et 6 par 2,0 GHZ Cortex A55. GPU Mali-G57 Mk2. Système d'exploitation Android 11. Batterie lithium-ion 5000 mAh. Solution pour résoudre les problèmes d'appareils photo dans Samsung Galaxy A22. Comment réparer ou dépanner pour la récupération ? Samsung Galaxy A22 5G est bloqué. Ne répond pas, ce bloc, est bloqué, gelé ou bloqué. Toutes les applications installées seront enregistrées dans la mémoire interne. Nous suggérons donc toujours d'acheter plus de stockage interne. Ce téléphone a deux options pour la mémoire interne, 64 Go ou 128 Go. Toutes les versions ont un emplacement de mémoire externe micro SDXC pour l'extension de stockage. Il existe de nombreuses applications que nous pouvons télécharger depuis le Google Play Store. Veuillez éviter d'installer des applications nouvelles ou moins populaires. À moins que nous ne lisions de nombreux avis d'utilisateurs avant de les télécharger. Comme certains d'entre eux peuvent contenir des virus ou des logiciels malveillants qui peuvent causer des problèmes s'ils sont installés sur votre Samsung Galaxy A22 5G comme des plantages, des plantages, des briques, des blocages ou l'écran tactile LCD ne répond pas. Habituellement, ces mauvaises applications n'obtiendront pas les informations de vérification. Play Protect Pour résoudre ces problèmes, nous devons essayer de supprimer les fichiers temporaires et le cache en effectuant une réinitialisation logicielle ou un redémarrage. Lorsque ce téléphone peut fonctionner à nouveau ou peut fonctionner correctement, veuillez essayer de télécharger l'un des bons logiciels antivirus gratuits de Google Play Store, tels que Avast ou Norton. Cet antivirus analysera toutes les applications installées et fournira un paramètre de recommandation pour une utilisation de sécurité. Si les problèmes persistent, veuillez effectuer une réinitialisation matérielle ou un formatage principal comme les étapes ci-dessus. La réinitialisation supprimera tous les fichiers importants. Nous devons donc sauvegarder toutes les données avant de procéder à la réinitialisation matérielle. Tous les comptes tels que le compte Samsung et le compte Google seront également effacés ou supprimés de Samsung Galaxy A22 5G une fois la réinitialisation matérielle effectuée. Veuillez ne pas installer de fichiers APK provenant d'une source inconnue, car il est très facile de créer des problèmes avec le téléphone. Solution pour résoudre les problèmes de lenteur, décalage dans Samsung Galaxy A22. Comment forcer l'arrêt ? Forcer la réinitialisation logicielle. Redémarrer ou redémarrer Samsung Galaxy A22 5G ? Il existe de nombreuses rames que nous pouvons choisir à partir de 4 Go, 6 Go ou 8 Go. La plus grande RAM fera fonctionner ce téléphone avec plus d'applications multitâches. Cependant, certaines applications installées peuvent planter ou être corrompues. Ce qui rend certaines performances anormales ou l'écran tactile LCD ne répond pas au toucher du doigt ou se bloquent. Nous devons supprimer les fichiers temporaires et le cache à l'intérieur du Samsung Galaxy A22 5G pour qu'il fonctionne à nouveau normalement. Veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le Samsung Galaxy A22 5G s'éteigne ou s'éteigne tout seul. Vous pouvez également essayer d'appuyer sur le bouton Power Plus Volume Down et de le maintenir enfoncé pour l'éteindre ou le redémarrer. Une fois complètement éteint, nous pouvons à nouveau appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. Ce processus ne supprimera aucune donnée importante. Nous pouvons donc effectuer ce processus à tout moment. Si votre Samsung Galaxy A22 5G peut toujours fonctionner correctement, mais que nous souhaitons effacer les fichiers temporaires et le cache de certaines applications, veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle apparaisse, puis choisissez le menu éteindre, éteindre, redémarrer. Comment sauvegarder des données ou une connexion sur Samsung Galaxy A22 5G ? Ce téléphone dispose d'un slot microSD pour la mémoire externe. Nous pouvons copier toutes les données importantes de la mémoire interne vers la microSD à l'aide des applications de gestion de fichiers Android. N'oubliez pas de sauvegarder les photos et les vidéos de la mémoire interne pour la sauvegarde. Nous pouvons utiliser un câble de données USB pour connecter Samsung Galaxy A22 5G au PC. Une fois que notre téléphone est reconnu par notre ordinateur, utilisez le gestionnaire de fichiers de l'ordinateur pour parcourir les fichiers importants dans la mémoire interne et les copier sur notre ordinateur. Si Samsung Galaxy A22 5G s'est déjà connecté avec un compte Google, par défaut, notre contact sera synchronisé en arrière-plan avec le serveur Google. Veuillez vous assurer que nous vérifions tous les contacts sur le serveur Google Contacta. L'aide de la navigation web pour nous assurer qu'ils sont sauvegardés. Des solutions plus complètes pour sauvegarder et restaurer des données, photos, contacts sur Samsung Galaxy A22. 2. Étape 1. Comment réinitialiser le Samsung Galaxy A22 5G à l'aide du menu du logiciel. Allumez ce téléphone. Assurez-vous que la batterie Samsung Galaxy A22 5G est déjà correctement chargée. Allez dans le menu, paramètres, général onglet, sauvegarder et réinitialiser plus grand que. Réinitialisation des données d'usine, réinitialiser l'appareil. Choisissez tout effacer. Samsung Galaxy A22 5G effectuera la réinitialisation aux paramètres d'usine. Réinitialisation matérielle Samsung Galaxy A22 5G. Étape 2. Comment réinitialiser le Samsung Galaxy A22 5G à l'aide du bouton de la clé. Matériel. Assurez-vous que la batterie Samsung Galaxy A22 5G est correctement chargée. ou que la batterie a plus de 50% de capacité. Éteignez Samsung Galaxy A22 5G. Maintenez enfoncé. Bouton d'alimentation plus volume jusqu'à ce que le logo apparaisse. Puis relâchez le bouton All. Veuillez patienter jusqu'à ce que nous voyons le menu sur l'écran LCD. Choisissez effacer les données. Réinitialisation d'usine avec le bouton volume pour. Sélectionnez et utilisez le bouton d'alimentation pour accepter ou pour entrer. Samsung Galaxy A22 5G restaurera les paramètres d'usine par défaut sans mot de passe ni mode. Passe. Réinitialisation d'usine. Les solutions pour corriger les problèmes de surchauffe sur Samsung Galaxy A22 5G. Comment déverrouiller, réparer, contourner ou solution pour Samsung Galaxy A22 5G code de mot. De passe oublié, motif d'écran de verrouillage de sécurité ou code PIN, mot de passe perdu. Nous devons comprendre que ce téléphone contiendra de nombreuses données et applications. Importantes utiles pour notre activité quotidienne. Nous aurons également plusieurs vidéos de photos capturées à partir de 3 caméras arrière. 4 8MP pour large plus 5MP pour ultra plus 2MP DOF ou effet de flou bokeh. Nous devons nous assurer que toutes les données sont toujours en sécurité. En particulier lorsque le Samsung Galaxy A22 5G est loin de nous, perdu ou volé. Votre empreinte digitale est prête à être utilisée. Nous pouvons utiliser la caméra frontale 8MP pour la reconnaissance faciale. La protection de sauvegarde secondaire tel que le schéma de verrouillage de l'écran. Le mot de passe ou le code PIN doit être activé. Car ils seront utilisés pour déverrouiller votre Samsung Galaxy A22 5G après le redémarrage ou le redémarrage. A ce stade, la détection des empreintes digitales et des visages ne fonctionnera pas. Cependant, des problèmes surviendront lorsque nous oublions toutes les réponses de protection de sécurité. Y compris la détection des empreintes digitales ou du visage, alors que devons-nous faire ? Le smartphone Samsung Android dispose de protection solide pour sécuriser nos données. Si nous oublions nos protections de sécurité, nous devrons effectuer une réinitialisation matérielle ou réinitialiser à l'aide de la touche. De combinaisons de boutons matériels comme les étapes de le hashtag option 2 ci-dessus pour contourner. Les protections de sécurité oubliées telles que le schéma de verrouillage de l'écran. Le mot de passe ou l'installation sur Samsung Galaxy A22 5G. Étant donné que Samsung utilise la dernière version d'Android avec FRP, Factory Reset. Protection. Nous devons utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'ancien compte. Gmail. Google pour contourner FRP. Le FRP est important pour sécuriser notre téléphone en cas de vol ou de perte. Android demandera le même nom d'utilisateur et mot de passe du compte Google précédent après avoir terminé la procédure de réinitialisation matérielle. Nous devons donc mémoriser soigneusement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Google. Gmail. Nous vous recommandons également d'activer ou de créer un compte Samsung sur votre Samsung Galaxy A22 5G, car cela peut nous aider à contourner les mesures de protection de sécurité oubliée. Réinitialisation matérielle Samsung Galaxy A22 5G en cas d'oubli du mot de passe, motif, écran. Verrouillé. Lorsque votre Samsung Galaxy A22 5G est allumé mais que l'écran est verrouillé. Suivez ces étapes. Assurez-vous que la batterie n'est pas vide ou à plus de 50%. Lorsque l'écran est allumé mais verrouillé. Veuillez maintenir enfoncé le bouton d'alimentation plus le bouton de réduction du volume pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Lorsque l'écran s'éteint, veuillez continuer à appuyer directement sur le bouton d'alimentation. Plus bouton d'augmentation du volume pendant environ 4 secondes. Puis relâchez complètement le bouton. Après cela, vous irez au bouton de récupération. Choisissez effacer les données. Réinitialisation d'usine. Puis toutes les données seront effacées ou le système d'exploitation sera reformaté au paramètre d'usine par défaut. Veuillez noter que ce processus nous oblige à utiliser l'ancien compte Google pour l'authentification une fois la réinitialisation matérielle terminée. Pour contourner FRP, vérifiez votre compte avec votre compte Google précédent. Solution pour résoudre les problèmes de mémoire pleine insuffisante sur Samsung Galaxy A22. Qu'est-ce que le mot de passe de sauvegarde ? PIN de sauvegarde dans Samsung Galaxy A22 5G ? Voici comment déverrouiller ou contourner la protection de sécurité oubliée dans Samsung Galaxy A22 5G. Bien que nous soyons sûrs de notre protection en matière de sécurité, nous pouvons parfois oublier la bonne réponse. Veuillez noter que lorsque nous introduisons une protection de sécurité dans Samsung Galaxy A22 5G, cela donne également une étape pour mettre notre code PIN, mot de passe comme mot de passe, code de secours. Ce code PIN de secours est utilisé pour contourner ou déverrouiller ultérieurement un code de sécurité oublié. Suivez les étapes ci-dessus pour déverrouiller votre mot de passe oublié ou la sécurité de l'écran de verrouillage du motif avec un compte Google. Un nom d'utilisateur et un mot de passe Gmail ou un compte Samsung. Est-ce un code secret pour formater Samsung Galaxy A22 5G ? Nous pouvons essayer d'utiliser un code secret pour effectuer la réinitialisation matérielle. Samsung Galaxy A22 5G est astérisque 2767 x 3855 croisillons, certains appareils Samsung ou la mise à jour du micro-logiciel ne fonctionneront pas avec ce code. Mais n'oubliez pas de toujours faire attention lorsque vous tapez ce code. Car le Samsung Galaxy A22 5G effectuera la réinitialisation matérielle et supprimera également toutes les données et les applications installées. Comment formater ou effacer la mémoire du téléphone dans Samsung Galaxy A22 5G ? Il existe deux types de mémoire de téléphone dans le Samsung Galaxy A22 5G. L'une est la mémoire interne et l'autre est la mémoire externe. Si nous voulons formater la mémoire interne du téléphone, nous devons également réinitialiser ou reformater le système d'exploitation du Samsung Galaxy A22 5G. Veuillez utiliser le paramètre de menu pour effectuer une réinitialisation ou un reformatage à l'aide de l'option numéro 1 ci-dessus. Mais assurez-vous de cocher la case dans Effacer la carte SD interne, le stockage interne. Ensuite, il réinitialisera le système d'exploitation au paramètre d'usine et supprimera ou effacera toutes les données de la mémoire interne. Pour reformater, effacer ou effacer toutes les données sur la mémoire externe, nous pouvons utiliser le paramètre de menu plus grand que Effacer. Stockage, effacer la mémoire interne, carte SD. Assurez-vous toujours que toutes les données sont déjà sauvegardées avant de les reformater ou de tout effacer, car les données formatées, effacées dans le stockage interne ou externe sont difficiles à récupérer. Comment rendre la batterie Samsung Galaxy A22 5G plus solide et durer plus longtemps et ne pas se décharger plus rapidement ? La batterie Samsung Galaxy A22 5G utilise 5000 mAh avec une technologie de charge rapide de 15W. Ce téléphone peut fonctionner à pleine capacité pendant une journée sans avoir besoin de recharger. Cependant, si nous utilisons beaucoup ce téléphone et que nous sommes très actifs, la batterie ne suffira pas. Pour que la batterie du Samsung Galaxy A22 5G dure plus longtemps, nous devons faire quelques ajustements comme désactiver toutes les connexions qui ne sont pas utilisées comme le GPS, le Wi-Fi, le Bluetooth ou le NFC. Nous devons également réduire la luminosité de l'écran LCD aussi bas que possible pour économiser l'utilisation de la batterie.